On peut dire d'ailleurs aujourd'hui qu'un très grand nombre de Camerounais, après un certain moment, on comprenne que l'arrestation du président Moubelling relève plutôt des combats politiques et que ça ne s'appuie pas sur des faits. Et depuis qu'on avait interpellé, on a attendu que les enquêtes se fassent dans les termes qu'on connaît. Après un meurtre, on n'a rien vu. On les a envoyés à Konengi sur la base de complicité d'enlèvement, des coups comme ça. Donc je crois qu'avec l'OTAN, les gens prennent beaucoup plus de sérénité et regardent ça avec plus de froideur. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'a pas de plus en plus clair que ma perception dès le départ était juste. C'est-à-dire qu'à Montbélin, on ne connaît rien dans le meurtre de Martinaison. D'ailleurs, lorsqu'on voit à peu près les débats qui se font sur son inhumation, on nous a présenté sur les réseaux sociaux des immeubles qui seraient l'objet, qui est à la source de ce combat. Lorsqu'on fait le ratio entre ce qu'un animateur de studio peut gagner et des immeubles de cette nature, on comprend très bien et de mieux en mieux encore dans quel milieu ce monsieur vivait, quel type de ressources il avait. Et on comprend donc mieux la thèse que j'ai développée dès le départ, à savoir que ce sont des pratiques des milieux mafieux qui s'exécutent mutuellement dans le cadre de leurs discussions d'argent. Donc moi, cette thèse-là va se confirmer au fil du temps. Vous avez commis beaucoup de tribunes jusqu'ici. Est-ce que face à la vague de manipulation des gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tendant à incriminer le groupe L'Anecdote et son fondateur, est-ce que vous avez l'impression, vous avez le sentiment que vos différentes tribunes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses depuis le déclenchement de cette affaire, ont permis à certains, aux autres, de comprendre et de revenir à la raison ? Oui, en fait, quand on met une tribune, c'est pour se faire entendre, c'est pour mettre en évidence... Il y a des gens qui sont systématiquement hostiles. J'ai lu un article hier, où on disait, on expliquait ce qui entraînait la chute à Mourmelingha. On disait qu'il est arrogant, il est ceci, il est cela. Mais est-ce qu'on l'a arrêté pour arrogance ? C'est-à-dire qu'on veut expliquer une arrestation purement arbitraire, à mon sens. En la justifiant... N'ayant rien pu trouver dans l'affaire initiale. En la justifiant par le mauvais comportement. Est-ce qu'on l'a interpellé pour le mauvais comportement ? Si, pour punir quelqu'un pour son mauvais comportement, il y a des techniques. Et on lui explique qu'on t'est puni parce que tu as tel mauvais comportement. Mais ça, c'est un meurtre ! Et on ne va pas punir à Mourmelingha pour un meurtre qu'il n'a pas commis, tout simplement parce qu'on veut le punir de son mauvais comportement, ou de ses choix, ou de ses relations. Ça n'a pas de sens. On l'a interpellé pour quelque chose. Est-ce qu'il a commis ce meurtre ? Non. L'analyse stratégique du jeu des acteurs montre que c'est un... C'est même... C'est pas impossible qu'il ait commis. Il suffit de faire une analyse stratégique du jeu des acteurs pour montrer que ça, ce n'est pas possible. Ça dit qu'il n'avait aucun intérêt. Ce que le bonhomme racontait, c'est des ragots. Puisque ce n'est pas un argent qu'il allait prendre en cachette. Moi, j'ai qu'avec une patte. C'est moi qui crétais les dossiers de la ligne Calvératoz. Les demandes d'appui. C'est moi. Donc, il n'y a aucune cachette là-dedans. Les appuis de l'État, l'État appuie pour autour de 750 milliards de francs les hommes politiques. Un appui divers. Les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Pas politiques. Les hommes d'affaires. Ça, il y a les éloignations fiscales, les éloignations douanières, les interventions, par exemple. On a un homme d'affaires dont on est en train d'arracher les biens en Afrique du Sud. Il faut que l'État intervienne. L'État peut intervenir en subvention. C'est mon camp. Il peut intervenir. Et ça, ça coûte un État. C'est dans pour nous. C'est dans pour nous. C'est dans pour nous. Alors qu'il n'est pas spécialisé dans les routes. Donc, tout ça, l'État intervient en faveur. Je ne sais donc pas pourquoi il y a cette focalisation sur l'Amour. Qui a d'ailleurs, du point de vue de la conversion des appuis, a la meilleure efficacité. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les appuis... Les réalisations sont visibles. Quand on voit les appuis qu'on donne aux hommes d'affaires, on fait la comparaison entre... Quand l'État appuie un nombre d'affaires et en cas de charge, notamment les emplois, des gens, l'investissement, les impôts et autres. Lorsqu'on voit, on fait la comparaison entre ce qui l'apporte en termes d'emplois, en termes d'impôts, en termes de revenus. Par rapport au... C'est le meilleur et de créer loin. Au Cameroun, je parle de l'ensemble du Cameroun. C'est le meilleur recycleur des appuis de l'État. En termes de visibilité. Oui, oui. C'est le meilleur et de créer loin. Je ne sais donc pas ce qu'on lui demande. Qu'est-ce qu'on lui demande? Bon, il est insolent, il est... Il est insolent, il est insolent, il est insolent.